Partout sur le maillot blanc, ici, mon tout premier déplacement. Tache de café partout d'ici. Faites-tu, oh l'oh 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 l'oh, qu'est-ce que je suis con. Le secret pour moi c'est travail, rigueur. Il n'y a rien d'autre à chercher Plus tu travailles Plus tu auras du temps de glace Et plus tu seras fort Il faut être rigoureux dans tout ce que tu fais Dans chaque mouvement Chaque répétition Il faut le faire à 100% Et après si tu ne le fais pas à 100% Ça ne va pas le faire Après ça va rebondir sur le travail Mais ça ne va pas le faire L'année dernière on a fait une très bonne saison C'est notre première saison en pro On a travaillé, on a travaillé, on a travaillé Et on s'est retrouvé en finale de Coupe de France Devant 14 000 spectateurs à Bercy Et on a gagné cette finale C'est grâce au travail Parce que l'équipe de Rouen était bien plus forte que nous Et moi personnellement Si on n'avait pas travaillé à ce match là On n'aurait pas gagné la finale Énormément de travail, énormément de sacrifice Quand tu quittes tes parents à l'âge de 15 ans Quand tu quittes tous tes amis à l'âge de 15 ans Et pour venir dans un nouveau club, une nouvelle expérience C'est du sacrifice Le week-end quand tu as tes amis Qui t'envoient des snaps en train de sortir Ce qui est normal puisqu'ils ont 20 ans Et que toi tu pars en déplacement Ça t'énerve Mais au moment donné Tu le sais qu'à la fin ça va te payer Et que toi tu auras gagné une Coupe de France Et qu'ils seront en train de morder des bières On part à l'extérieur Moi j'étais fou C'était un mardi matin On m'appelle Johan Tu pars avec nous Je t'arrête comme un bébé J'arrive dans le vestiaire Mon maillot Toutes mes affaires étaient prêtes Et là il y a le deuxième Johan qui va avec moi Qui dit Oublie pas de prendre la cafetière Je prends la cafetière tellement excité Je prends la cafetière Je la mets dans mon sac Con comme je suis J'oublie de vider le café à l'intérieur Maillot blanc Une tache de café partout sur le maillot blanc, ici, mon tout premier déplacement. Tâche de café partout d'ici. Petit rololololololo, qu'est-ce que je suis, con. Je vais cacher la tâche blanche, ici, la tâche de café, ici, sur le maillot. J'ai oublié la porte, j'étais comme ça. Non, j'espère que ça se voit pas, ça se voit pas. Horentement, on a gagné le match, et en plus, le problème, pas le problème, c'est qu'on n'a pas eu besoin de la cafetière pendant ce match. Je l'ai prise pour rien. J'avais 17 ans, j'étais en cours, terminale, je reçois un message de mon coach, il me dit « Regarde la convocation, va voir dans tes mails la convocation. » J'ai dit « Ouais, c'est bien, la convocation. » Et là, je vois que j'étais pris au championnat du monde. Le soulagement, après l'année de travail, un soulagement. J'ai explosé du jour en cours, les gens autour de moi, ils disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, Johan, réveille, y a quelque chose ? » Je leur dis « Attendez deux minutes, je sors. » Je suis sorti, j'ai vu que j'étais pris pour faire le championnat du monde. J'ai appelé mes parents, et après, j'ai appelé mes potes. Le plus important, c'est les collègues, après. J'ai appelé tous mes potes, ils étaient énormes, ils étaient fiers, ils étaient contents. Et on part vivre une expérience extraordinaire en Russie, dans un pays que tu ne connais pas, avec des amis à toi, des très bons potes, contre les meilleurs joueurs en face. Ah là 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 là, c'était bien. Franchement, c'était bien. En plus de ça, une semaine après, ils se rencontrent ma copine. Ah, que du bonheur. Franchement là, le mois de, je ne sais pas comment je vais dire, mois de mars, que du bonheur. Si je me mets dans le contexte, c'est face aux meilleures équipes. Là, c'est le, dans notre génération, c'est le must, c'est vraiment ce qui a de mieux. On joue la Finlande, la Russie, le Canada, les USA, la République Tchèque. Il y a un stade vraiment au-dessus du niveau français. C'est le Graal. Pour le hockey mondial, c'est le Graal. On arrive en Russie, premier match de préparation, on prend 15-0 face aux Américains. Là, ça, ça explique le niveau. Ensuite, le championnat du monde, personnellement, c'est très bien passé. Même si on est redescendu d'un cran. On a pris des roustes. C'était écrit d'avance qu'on allait prendre des roustes. Mais franchement, s'il fallait, s'il faut le refaire, je le ferais. On avait une bande d'amis, on rigolait. C'était vraiment incroyable. Comme tout stage ou comme tout regroupement, déjà, tu te prépares en club. On avait notre entraîneur en club. Vu qu'on était trois à partir des gothics, du coup, on s'entraînait tous les trois ensemble. Et ensuite, on arrive sur place pour un stage de préparation qui va durer deux semaines avec tout le groupe. Et là, tu commences. Là, c'est parti, tu t'adaptes, tu t'acclimates. Et l'entraînement, ce n'est plus les mêmes. Il y a tout qui change. Vraiment, tout qui change. Et du coup, c'est que du bonheur. Tu fous de la glace. Tu fous de la glace avec le milieu de l'équipe de France. Déjà, ça, c'est incroyable. Ensuite, tu profites. Tu profites, tu travailles. Quand tu arrives en équipe de France, tu vas dans le vestiaire, tu te changes. Tu as 15 minutes pour te changer. Et après, tu vas faire hors glace avec le kiné ou le préparateur physique. Ça dépend qui est là. Tu fais hors glace. Tu rentres dans le vestiaire. Tu te prépares. Tu montres pour une heure et quart de glace. À fond, bien sûr, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et ensuite, tu reviens. Tu as un quart d'heure pour se changer. Tu vas stretcher avec toute l'équipe. Et après, bas froid, bas froid, bas chaud. Et hop, on va à l'hôtel, une journée classique. Et là, on rebelote le soir. Ouais, parce qu'on a vu deux entraînements dans la journée. Un entraînement le matin, un entraînement le soir. Pour être prêt pendant... Pour être prêt. Tout ça pendant deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada